Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va vraiment super bien, en plus le nouvel approche c'est vraiment le feu. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va découvrir ensemble le Honor 7X. Allez c'est parti ! Le Honor 7X, c'est ça, c'est un smartphone que j'ai pu récupérer il y a quelques jours, après la conférence qui s'est déroulée à Londres. On se retrouve avec une boîte bleue des plus classiques, et à l'intérieur, on a le smartphone. Et en dessous de tout ça, on va retrouver un adaptateur secteur USB des plus classiques, avec en plus un câble micro USB. Pas de coq de mon côté, mais dans la boîte officielle, il y en a une. Chaque année, Honor nous bluffe, que ce soit avec la sortie du Honor 8, du Honor 9 l'an dernier, et très bientôt du Honor V10. Le 7X lui a été annoncé en même temps que le V10 à la conférence européenne à Londres, et c'est celui que j'ai dans les mains. Vous avez été plus que heureux d'ailleurs quand je vous annonçais sur Twitter que j'allais tester ce smartphone, donc c'est parti ! Ça fait une semaine que je m'amuse avec, et pour son prix, c'est juste excellent. On est ici sur un smartphone milieu de gamme, qui tout comme Wiko l'a fait il y a quelques mois de ça, adopte un design comportant un écran 18 neuvième borderless. Le borderless, vous commencez à connaître, Samsung l'a fait, LG l'a fait, Apple l'a fait, mais sur des smartphones très haut de gamme, qui coûtent très cher. Ça fait donc plaisir de voir des acteurs comme Wiko, Honor, ou même plus récemment OnePlus, se lancer dans le business pour proposer une techno à un plus large public. Parce qu'une fois qu'on a goûté à l'écran sans bordure, on peut plus revenir en arrière. Oh que non ! Ce Honor 7X possède donc un magnifique écran de 5,93 pouces, un grand écran, un très grand écran même. Et d'ailleurs quand on l'a en main, on le ressent, c'est un peu trop grand pour moi quand même. On est aussi sur une résolution Full HD, donc pour consommer du multimédia dessus, c'est absolument parfait. Et vu que l'écran a une définition de 2160 par 1080 pixels, et bien on n'a pas besoin de resizer des vidéos, et ça c'est cool. Par contre dans certaines applications, vous allez pouvoir agrandir le contenu, grâce à un bouton dédié en bas, ou bien directement dans les réglages. C'est un modèle entièrement en métal, un peu commun esthétiquement, mais qui pourra faire l'affaire si vous ne recherchez pas forcément un beau smartphone, mais un bon rapport qualité-prix. Au dos, on a une empreinte digitale plutôt efficace, qui nous servira pour déverrouiller notre Honor 7X, mais on peut aussi glisser de haut en bas pour afficher le centre de notification. Dans la galerie, on peut aussi consulter nos photos en balayant de gauche à droite, ou de droite à gauche. Et finalement, on peut aussi prendre des selfies en posant le doigt sur le capteur. Pas d'étanchéité pour ce modèle, et pas de prise USB type C, donc voilà, on reste sur du micro USB. Un peu dommage. Mais on a quand même le droit à un port double SIM et la mémoire extensible. Ça peut être super utile. Au niveau des performances, rien à dire. Il faudra tourner n'importe quelle application ou jeu du moment sans aucun souci. Ça fait une semaine que j'utilise quotidiennement, et j'ai pas eu de blocage ou de grosse chauffe. Pour une utilisation lambda que 80% des utilisateurs ont, surtout avec un smartphone de cette gamme de prix, ça sera largement suffisant. Et en plus, avec la batterie de 3340 mAh qui équipe le Honor 7X, on pourra tenir facilement plus d'une journée. Et ça, ça fait plaisir. Côté photo et vidéo, on a un double capteur arrière de 16 et de 2 mégapixels au dos. Ouais, les 2 mégapixels, c'est un petit peu chelou, mais c'est pour l'effet de profondeur, en fait. On va y venir dans quelques instants, mais en fait, on retrouve une qualité photo chinoise, comme j'aime l'appeler dans mes vidéos. En fait, il pousse à mort la netteté, et ça donne ce résultat-là. Chez certains, ça les dérange pas du tout, hein, mais moi, j'aime pas ce rendu qu'on a. J'arrive pas à m'y faire. Maintenant, la qualité est franchement raisonnable pour son prix, y'a rien à dire. On a donc même un semblant de mode portrait, dont je vous parlais tout à l'heure, avec cet effet de profondeur que rajoute le deuxième capteur. Et ça vous donnera donc ce genre de résultat. Ouais, c'est un smartphone à 250€, et sur ce genre de fonctionnalités, ça se ressent quand même. C'est pas très précis, mais ça a le mérite d'être là. À l'avant, on a un capteur de 8 mégapixels qui fait le job, je dois dire. Et on a des petites fonctionnalités sympas, genre quand on sourit, on prend la photo, ou quand on dit cheese, on prend la photo aussi. Au final, on se retrouve là avec un smartphone vraiment complet. Pour 250€ avec ODR, le Honor 7X a un très bon rapport qualité-prix aujourd'hui. Que je vous conseille. Forcément, y'a plein de choses qui seront pas terribles sur ce smartphone. Il faut comprendre le prix aussi. On peut pas avoir des fonctionnalités d'un iPhone X par exemple, ou d'un Galaxy S8, sur un smartphone à 250€. Aujourd'hui, c'est pas possible. Mais il vous offre l'expérience d'un smartphone haut de gamme, pour un prix qui est moindre. On a un superbe écran, une très bonne définition, des capteurs photos qui font très bien le taf, et une puissance qui suffira pour faire tourner n'importe quelle tâche du quotidien. Et pour ça, j'dis bravo Honor. C'est personnellement pas le smartphone que je pourrais utiliser quotidiennement. Non. Je l'ai fait pour le tester, pour vous en faire une vidéo qui est celle-ci, mais j'suis pas le genre de public à avoir ce téléphone. J'préfère avoir en main un produit plus haut de gamme, avec une meilleure qualité photo, vidéo, et... avec un meilleur design, un meilleur écran, quoi. Mais si vous recherchez, pourquoi pas, un smartphone à offrir pour Noël, pour votre copain, copine, papa, maman, petite sœur, eh bien le Honor 7X fera complètement l'affaire. Voilà en tout cas, les amis, pour ce test rapide du Honor 7X, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et si, pourquoi pas, vous voulez le remporter un jour. On pourrait peut-être organiser un petit concours. En parlant de concours, le calendrier de l'avent high-tech est toujours en place. Je vous rappelle le principe, vous allez pouvoir remporter un cadeau du 1er au 24 décembre 2017, sur Twitter, Facebook et Instagram. Je vous mettrai tous les liens dont vous aurez besoin dans la description. Et y'a de belles choses à gagner, hein. Sur ce, je crois que j'ai fait le tour, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou ! Sous-titrage ST' 501